La renaturation doit être perçue comme un moyen pour équilibrer l'artificialisation, mais aussi et surtout comme une politique en soi pour permettre la reconquête de la biodiversité et l'adaptation face au changement climatique. C'est-à-dire renaturer pour augmenter la quantité et la qualité des habitats favorables à la faune et à la flore sauvage, renaturer pour renforcer les continuités écologiques, pour combler les carences en espaces de nature, mais aussi pour améliorer la gestion de l'eau de pluie et rafraîchir les villes. Et ça, c'est d'autant plus vrai dans le contexte de la petite couronne francilienne, où la carence en espaces de nature est forte et où la biodiversité continue à décliner. Il faut savoir que la renaturation, ce n'est pas du paysagisme, elle s'appuie à la fois sur du génie écologique et de l'ingénierie écologique. Ça va passer notamment par la sélection de plantes adaptées au contexte local, recréer des sols qui sont vivants, continus. Et ça appelle à la notion de pleine terre, et de fait, vont être exclus de cette définition l'ensemble des espaces qui seront hors sol, c'est-à-dire des toitures végétalisées ou bien des packs potagers sur dalle. Dans le contexte du zéro artificialisation nette, il va falloir renaturer en priorité les espaces qui sont le plus artificialisés, c'est-à-dire les espaces qui sont impermérabilisés. Ça peut être des berges canalisées, des grandes places minérales, des cours d'école, des parkings, des zones d'activité ou même des friches. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce gisement, il est inconnu à l'échelle francilienne et il y a une véritable importance de pouvoir le quantifier et de l'évaluer. De plus, il n'y a pas encore de modèle économique concernant la désimperméabilisation et la renaturation, alors que ce sont des opérations très coûteuses. Donc il va falloir mobiliser des dispositifs existants, recréer de nouveaux outils pour pouvoir les généraliser. Et ça, c'est une étape fondamentale pour mettre en place un objectif de zéro artificialisation nette réussi. Renaturer, c'est bien. Protéger, c'est encore mieux. Et c'est le cas sur le site sur lequel nous nous trouvons. Nous sommes à Bonnel, dans un petit village de moins de 2000 habitants, dans le sud des Yvelines, où la collectivité a su protéger plus de 20 hectares de zones humides d'un projet d'aménagement et l'a réussi à le faire classer en réserve naturelle régionale. C'est la réserve des étangs de Bonnel.